Musique Mesdames et Messieurs, bonjour. Si l'on se remémore l'unique arrivée ayant été disputée sur l'altiport de Péragude, on doit s'attendre à une bataille entre favoris et pourquoi pas des changements qui sont généraux. Souvenez-vous, en 2017, Romain Bardet s'était imposé et Chris Faume avait cédé son maillot jaune à Pablo Haru pour quelques secondes. Salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la 17ème étape de ce Tour de France 2022 en intégralité, étape entre Saint-Gaudens et le col de Péragude. Et ça part dès le kilomètre zéro avec Luis Menchius et Niklas Schulz. On va sortir aujourd'hui avec Adam Yetz, le porteur du maillot de la montagne. On suit Carlos Verona, Julio Ciccone, Yann Izagir et Michael Wood. J'ai également demandé, alors je ne sais pas s'il va le faire, à Guéren Thomas d'y aller. Alors, est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va le faire ? Ça, c'est une autre histoire. Mais j'avoue que si on peut avoir Guéren Thomas à l'avant, ça peut être très très sympa également. Alors que la groupe à maillot d'Igide roule. Non, il roulait juste pour faire attaquer Valentin, Madouas en ce début d'étape. Alors que Guéren n'a pas trop envie de se montrer. On ne va pas lui dire de suivre, on va lui dire d'attaquer carrément. Mais oui, étape aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Péragude. Donc, étape très très courte puisque nous avons moins de 130 km à parcourir pour cette étape, pour cette 17ème étape. Alors que la BNB roule en tête de peloton. Ils n'ont pas envie de manquer cet échappé. Allez, Guéren Thomas est en train d'essayer de sortir. Est-ce qu'il va y arriver ? Le Britannique, allez, il est suivi par Bokemolema, Timwellens. Il va se mettre à collaborer. Également, Macha Cataneo. Et on va essayer de positionner deux mecs à l'avant. Ça peut être utile pour de potentielles offensives. De potentielles. Ah, on ne sait pas. Dans tous les cas, ça va être utile d'avoir deux mecs comme Adam et comme Guéren à l'avant. Alors forcément, Adam, objectif, point de la montagne. Et je pense qu'à un moment donné, il s'arrêtera. Guéren, lui, aura pour objectif d'aller au bout, je pense. Ou alors l'inverse. En bref, dans tous les cas, l'un des deux aura pour objectif de rester devant, quoi qu'il arrive, si jamais ça va au bout. Et l'autre, de s'arrêter à un moment donné pour aider M. Danny Martinez. Parce que mine de rien, il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain pour faire des écarts avant le chrono de Rokamadour. Donc c'est très, très, très important. Moi, désolé les gars, je ne vais pas collaborer. J'ai un copain qui est en train de rentrer. Alors que pour le moment, on le connaît. Astana, ça ne roule pas parce qu'ils veulent viser la victoire d'étape. Ils n'ont personne. Ça roule parce qu'ils n'ont personne à l'avant. C'est la classique. Au bout d'un moment, ils vont s'arrêter. Ce qui peut faire peur, par contre, c'est que l'étape est tellement courte qu'ils peuvent tenir ce rythme-là jusqu'au prochain, à la première difficulté de la journée. Puisqu'elle va arriver très, très vite. Elle interviendra au bout de 50, 60 kilomètres de course à peine. Ce qui fait que là, dans 40, 50 bornes, on est déjà au pied de la première difficulté. Alors, écoutez, je ne sais même plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais discrètement. Alors, c'est tout sauf discret, là. C'est aller voir un petit peu. Aller sur le site du tour. Le site officiel du tour. Essayer de regarder. Alors, je n'ai plus les noms des cols en tête. Il me semble qu'il y a Val-louron AZ et compagnie. Il me semble que c'est ça. Alors, je vais mettre parcours. Étape 17, Péragude. Et c'est bien ça. Alors, on va partir en direction du col d'Aspin. Qui sera le premier col de la journée. C'est le premier catégorie qu'on voit juste après le sprint intermédiaire. On aura ensuite le col de la Orquette d'Anzizan. Bien sûr, très connu aussi avec son profil assez particulier. On aura Val-louron AZ pour aller chercher ensuite la montée de Péragude. Alors, ce n'est pas les cols les plus longs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aucun col ne dépasse 11 kilomètres. Enfin, si, il y a 12. Mais le plus long, c'est le col d'Aspin. C'est le premier 12 kilomètres. Sinon, tous les autres cols sont en dessous. Des 10 kilomètres d'ascension. Du coup, ce n'est pas les cols les plus longs. Mais c'est quand même des pourcentages assez sympas. On arrivera, comme en 2017, au sommet de l'Altiport. Alors qu'on est rentrés sur l'échappée. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va demander à Guérin Thomas de collaborer. Et nous, avec Adam Yates, on ne va pas donner un seul coup de pédale. Tout simplement. Alors, on va rester placés en queue de groupe. Et on va attendre que les Astana arrêtent leurs sottises. Alors qu'on traverse une petite ville assez sympathique. Avec l'église et tout. C'est trop joli. Donc, oui, direction la première difficulté de la journée. Et à partir de la première difficulté, de toute manière, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va faire que monter, descente. Et il va falloir être très, très vigilant avec Danny Martinez. Alors, vous le savez, on joue sur plusieurs tableaux. On joue le classant de la montagne. On joue le général. Si je vois que ça part trop en couille, on passera sur Danny Martinez. Mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est un peu... On va quand même se concentrer sur Adam Yates pour qu'il prenne un maximum de points. Parce que, mine de rien, au classement de la montagne, regardez, nous avons 84 points. Le deuxième, c'est Michael Woods. Il est dans cet échappé. 61 points ce matin. Dans cet échappé, on a également le cinquième, Yann Izagir, qui est à 40 points. 30 points pour Mulema, neuvième. Et puis, c'est 11, 6 et 3 pour Waylens, Kataneo et Madoise. Mais bon, les deux plus dangereux, c'est Woods et Izagir. Le plus dangereux, c'est Woods. Izagir, il a 40 points. C'est moins de la moitié. On a 84 points, 44 points d'avant. Je ne pense pas que ça sera repris. Demain, on aura deux hors catégorie, il me semble. Et un premier 4. Je peux dire de la merde. Ou alors, c'est deux premières 4 et un à acheter. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, il y aura... Allez, si on compte les deux jours, il doit y avoir 70, 80 points à prendre. Sachant que personne ne prendra l'intégralité des points. On ne va pas se mentir que 40 points d'avance, ça paraît déjà très peu probable que ça nous reprenne ce nombre de points. Du coup, le plus dangereux à surveiller, le seul, entre guillemets, c'est Michael Woods avec ses 161 points. 19 points de... Non, un peu moins. 23 points d'avance pour nous par rapport à Michael Woods. Et comme d'hab, c'est les BNB. Alors oui, vous ne rêvez pas. C'est bel et bien les BNB qui sont en train de rouler en tête de peloton parce qu'ils n'ont personne de représenter. Alors que nous sommes partis depuis un peu plus de 20 kilomètres maintenant. Alors à quoi on doit s'attendre pour aujourd'hui, les gars ? Écoutez, je pense qu'on va... Comme hier, vous le savez, de toute manière, on parle... Depuis que Jumbo a le maillot jaune, à tous les jours, je dis exactement pareil. Et pour le moment, alors j'espère qu'un jour je me tromperai, mais pour le moment, absolument tous les jours, on a le scénario annoncé. C'est-à-dire que Jumbo, Kadena, c'est impossible de leur mettre la moindre attaque aux Néerlandais. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter tous les jours, mais si je ne me répète pas une seule fois, je sais que ça va être sorti de son contexte. Et certains vont s'en demander de ne pas comprendre. Mais bien évidemment que la Jumbo a totalement raison de le faire. Eux, leur but, ce n'est pas de nous faire plaisir, c'est de gagner le tour, on s'en bat les couilles du reste. Mais quand je me mets à la place d'un spectateur neutre, mon cas, par exemple, et bien c'est vrai que le fait que Jumbo et le maillot jaune, c'est la pire chose qui puisse arriver sur un tour de France. Et quand tu regardes, c'est à chaque fois que Jumbo avait le maillot jaune sur un tour, c'était une catastrophe. Le tour 2020, tout le long du tour, on s'est mangé des montées au train et des sprints assis au sommet de chaque col. Et comme par hasard, Jumbo avait le maillot. Sur ce tour, il n'y avait que des étapes masterclass. On arrive où Vingugger prend le maillot. Que des montées cadenassées, l'alpe cadenassée. L'étape d'hier, aucune attaque, Kus qui fait tous les cols à bloc. Pareil à Mande où on s'attend d'attaquer, mais Vingugger suce le boyau à première vue de Tadej. Donc malheureusement, je pense bel et bien qu'aujourd'hui, ça va être à peu près le même scénario. Et hier, on parlait du fait qu'ils n'avaient plus cru que ce et Kero ou Lich. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait si peu d'importance quand même. Parce que Kus, à lui tout seul, il est en train de faire une dinguerie. À Kus, le Tour de France qu'il est en train de sortir, c'est une masterclass de A à Z. On ne va pas se mentir. Et ouais, c'est notre Garent national. Il est là, vainqueur de l'étape de Carcassonne dimanche sur ce tour d'intégralité. En sortant dans le final, face à un peloton très réduit. Du coup, Garent, il se crame un peu. Mais bon, au moins nous, ça nous permet de ne pas prendre part à la bataille par rapport au peloton. Il est resté là sans prendre de relais avec Adam. C'est nickel. Bah oui, c'est vrai que du coup, on espère. Poga, dans tous les cas, tentera. Mais Poga, et peu importe le quoi en face, que ce soit Poga qui est un extraterrestre, qui est tellement fort. Il faut que ce soit un autre. Bah, si t'as que ce qui roule comme ça tous les jours, c'est juste inhumain et c'est impossible d'attaquer et qu'on ait du spectacle. Donc, alors encore une fois, Jumbo a totalement raison. Eux, leur but, c'est de gagner à Paris. C'est pas de faire kiffer les gens sur le bord de la route. Mais c'est vrai que, bah pour le spectacle et pour les spectateurs, c'est pas l'idéal quoi. On espère que ça va bouger aujourd'hui. Parce que hier, Poga a essayé dans le port de l'air, mais dans Péguerre, on a juste eu un choutou et une montée au train qui empêche toute attaque. Alors, c'est vrai qu'on a pas eu beaucoup de chance dans le sens où la chaîne de Micah explose. Et à la seconde où la chaîne de Micah explose, le spectacle est anéanti. C'est-à-dire que t'as que ce qui se passe devant et c'est terminé à partir de ce moment-là. Alors qu'on sait pas, peut-être que si Micah avait continué, Poga aurait pu attaquer à un moment donné. Là, ça n'a pas été le cas. Bon, sinon, parlons un petit peu peut-être d'hier. Hier, c'est ce qui a un peu fait débat sur les réseaux. C'est la tactique des groupes à ma FDJ. Alors, est-ce que déjà, j'ai envie d'avoir vos retours dans les commentaires sur ce que vous en avez pensé ? Avant même que je parle et que du coup ça vous influe sur quelques mots ou quoi. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de la tactique comme ça à froid un jour plus tard de la tactique FDJ d'hier ? Moi, j'avoue que... Eh bien, ils nous ont offert un très très beau spectacle digne des Movistar dans leurs plus grandes années. Je ne vais pas vous mentir. Je ne... Alors, c'est Philippe Mauduit, il me semble, qui est dans la voiture des groupes à ma sur ce tour. Alors, il a expliqué après la course que pourquoi ne pas avoir fait relever Oumado à Soustoraire quand David était lâché ? C'est parce qu'il avait confiance en la descente de David. Bon, le truc c'est que je trouve que les déesses de la groupes à ma ont énormément de chance que David sort une très grosse descente et rentre tout seul. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est juste qu'ils ont abandonné David et ils ont prié très fort pour que ça rentre. C'est tout ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas de tactique, il n'y avait rien, il ne s'est rien passé dans la voiture. Alors que devant, c'était mort pour la victoire, ça se joue une troisième et quatrième place. Je ne sais pas pourquoi aucun des deux n'a attendu David. Au final, ça a bien fini, mais pour le risque que c'était, moi je ne l'aurais pas pris le risque, je ne vais pas vous mentir. Et ils ont vraiment de la chance que ça se finit bien parce que du coup, on ne peut pas critiquer leur tactique. Alors qu'en soi, leur tactique, même si ça se finit bien, elle est catastrophique et incompréhensible de A à Z. Surtout quand tu arrives sur le tour avant le premier jour et que tu dis, on mettra tout autour de David. Et le principal, c'est le général. Bon là, tu as un peu montré l'inverse quand même. Là, ils ont montré que ce qui les intéressait, c'était de 1, le classement par équipe et de 2, une quatrième place sur une étape. Plutôt que de gérer un général où potentiellement ton leader qui est cinquième ce matin aurait pu prendre une 30 gratteuse dans la gueule. Avec la tactique. Donc un peu dommage. On va demander à Thomas de ralentir un peu. Il va prendre le gel d'ailleurs. Ah, c'est le problème, c'est que ça ne laisse pas partir un jumbo contrôle. J'ai l'impression que Roglic avec son maillot jaune a envie d'enfoncer le clou aujourd'hui sur ce tour de France. Donc oui, j'avoue, c'est un peu incompréhensible. Après, il y a aussi le fait de Madoise qui a été sacrifié pour Storer au lieu de l'inverse. Et au final, Storer qui craque 1 km même pas après Madoise. Bon ça, à la limite, tu vas me dire, ça c'est des... Bah, la vraie vie, ce n'est pas PSM. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas savoir. Peut-être que Storer, sous le moment, était bien. Il l'a dit à l'oreille. Du coup, ça a sacrifié Madoise. Et peut-être qu'un kilomètre après, il ne s'est pas senti. Mais j'avoue que je n'ai pas trop compris. Même sur le moment même, je n'aurais jamais perso sacrifié Madoise pour Storer. Je refais totalement l'inverse. Parce que ça soit vu le final, vu les pentes, ça convenait de fou à Madoise. En plus, Madoise est dans une forme exceptionnelle sur ce tour. Alors, je ne pense pas qu'il aille chercher Hugo Houl dans tous les cas. Mais ça aurait été une meilleure option que l'inverse. Que ce qui a été fait. Et puis, il y a surtout le cas Thibaut Pinot. Alors, j'adore Thibaut Pinot. Mais j'avoue que... Avec du recul, quand on y pense, c'est quoi l'intérêt ? Et là, écoutez bien. Parce que je sais qu'il y a des fanatiques de Thibaut qui font semblant de ne pas comprendre. Et dès qu'on parle de Thibaut, c'est... Oh là là, on a touché à Jésus. On a touché au roi du monde. Ce n'est pas bien. Du coup, on t'insulte. De toute façon, on s'en fout. Eux, leur avis n'importe peu. Ce n'est pas constructif. On s'en branle. Mais j'avoue que le Thibaut... L'intérêt de l'avoir mis sur le tour, limite. C'est-à-dire que Thibaut, il a annoncé comme l'ange jardin de David. Alors, peut-être que je me trompe. Et c'est peut-être qu'une impression visuelle. Mais je ne sais pas vous quelle impression vous avez. Moi, j'ai l'impression que Thibaut, il n'a pas envie d'aider David. Depuis le début du tour, on ne l'a pas vu. Une seule seconde. Aider David et compagnie. Et même tout l'inverse. Il y a un clip qui tourne un peu. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Ou... T'as Madouas ou Storer, je ne sais plus, l'un des deux qui veut donner un bidon à David. Qui est le leader quand même. Puis nous, lui chope sous le nez. Et s'arrose la gueule et se fait distancer. Genre, ça donne l'image du mec. Je m'en bats les couilles du leader. Je veux juste m'asperger la gueule et finir mon étape tranquille. Bon, c'est vrai que c'est des... J'adore Thibaut. Coureur de fou, s'il gagne, je serai le premier à être heureux. Je serai le premier à célébrer. Exceptionnel, j'attends que ça que Thibaut gagne sur le tour. Mais sur l'intérêt et comment ça a été annoncé par l'équipe. Après, est-ce que ce n'est pas une erreur de la groupama de base aussi d'avoir annoncé dès le début du tour, Pino sera le range gardien. Et du coup, on s'attendait à avoir Pino aider David. Peut-être. Mais au final, si on fait le bilan du tour de Thibaut, ce n'est pas de victoire d'étape. Donc, c'est un échec. Et il n'a pas aidé une seule seconde David. Ça va se demander si ce n'était pas plus utile de mettre un Paché ou un Armira Youko à sa place. Je ne sais pas si vous en pensez là-dessus. Mais j'avoue que hier, la course de la groupama, c'était quelque chose. J'avoue que sur le moment, on a regardé l'étape en live. Comme d'hab, cette étape, on la regardera également en live. Mais sur le moment, moi, je me suis dit, mais ce n'est pas maudit dans la voiture. Ce n'est pas possible. Ils ont mis un inconnu qui ne connaît pas le vélo. C'est quoi ce bordel ? Alors, je ne me prétends pas être un spécialiste de fou. Et que je connais mieux le cyclisme que des DS qui ont été pro par le passé ou pour certains, etc. Mais j'avoue, quand tu vois la stratégie d'hier et la tactique mise en place, ça se demandait vraiment si ces mecs-là connaissent le vélo. C'est aberrant. Donc, n'hésitez pas à me faire votre tour par rapport à ça. Votre avion un petit peu sur tout ça. Mais j'avoue qu'hier, j'ai eu un peu de mal à comprendre tout ce bordel. En espérant que ça se passe mieux. Et qu'il soit vraiment au tour de David pour ces deux dernières étapes. Parce que, mine de rien, David, beaucoup l'ont critiqué au début. Et il disait, David, ça ne sert à rien. Pourquoi tu crois en David ? C'est une merde, il va faire 13ème grand max. Mais au final, David, il est cinquième à une minute d'un du power jump alors qu'on est à 4 jours de Paris. Donc, moi, je pense qu'il a quand même fait fermer beaucoup de bouche sur ce tour. Et je suis très content pour lui. Mais quand tu es à une minute d'un du power jump à 4 jours de Paris et que tu es cinquième du tour, bah là, on est clairement dans le scénario où, avant le tour, il y avait ce fameux débat. Est-ce que ça vaut la peine de tout mettre l'équipe autour de David ? Bah là, oui. Là, ça vaut le coup. Là, tu es cinquième du tour à 4 jours de Paris, une minute d'un du power jump. Il faut mettre toute l'équipe et tout mettre. On s'en fout d'une potentielle victoire d'étape. Un top 5 sur le tour fera bien plus parler et bien plus important qu'une simple victoire. On ne va pas se mentir. Alors qu'on est au pied du col d'Aspin pour les hommes de tête. Le peloton 3,45 de retard. Est-ce que Guérent va pouvoir tenir le tempo jusqu'au sommet ? Je ne suis vraiment pas sûr et pas serein. Non, non, je pense que Guérent, il aura bien aidé dans la plaine. Malheureusement, avec le peloton qui ne laisse pas sortir. Dans tous les cas, ce n'est pas un flop de l'avoir mis devant Guérent, puisque Adam a pu s'économiser sur chaque coup de pédale dans cet échappé. Et ça, c'est quand même une très très bonne chose dans ce col d'Aspin. Alors, on est quand même sur du profil là où il y a très très peu de vallées entre les cols. Il ne faut pas avoir peur de tenter. C'est-à-dire que si on veut attaquer dès le col d'Aspin, si on a les jambes, il faut qu'on le fasse. Alors que le peloton est déjà dans le col d'Aspin. Alors, regardez, vous savez quoi ? Bon, je suis désolé. Je ne vais pas faire la même erreur que dans les apps, sinon le tour est gâché. Ce n'est pas le but. Je vais passer sur Danny. Regardez, il était au sprint. Voilà, c'est infernal. Il était littéralement au sprint, Danny Martinez. Du coup, si on ne le gère pas, eh bien, on va tout simplement retrouver un Danny, comme en plein milieu de l'étape de l'Alpe, où il sera en fringale à 40 km de l'arrivée et qu'on va perdre 3 minutes. Voilà. Donc, écoutez, pour le moment, on va demander à Adam de ne pas collaborer, à Gerenth de bien se la donner devant. Et nous, avec Danny, on va rouler. Mais là, la UAE a envie de renverser ce Tour de France. On rappelle que si vous l'avez loupé, je vous invite à aller la chercher. On a eu un changement de maillot jaune au terme de l'étape d'hier puisque Pogacar a eu une sacrée journée sans et il a perdu 1 minute 30 sur l'étape du mur de Peguerre à Foix hier. Allez, on va en profiter. On a la mi-course à peu près. Bon, pas du tout encore, mais en même temps, l'étape est tellement courte. Il y a 73 bandes déjà. On va se faire le petit mot du jour et le petit mot du jour, ça va être tout simplement... Ça va être... Je ne sais pas. Ça va être finish. Parce qu'on sera proche du grand finish. C'est le finish de ce Tour. C'est là qu'il faut être concentré. Voilà, magnifique. C'est même pas un mot français en plus. Si ça, c'est pas beau. Alors, on va donner direct. C'est le gel à tout le monde. De toute manière, la zone d'arrivée est juste après le col d'Aspin. On va le donner également à Adam devant. Histoire d'être bien full énergie, bien en forme. Et regardez, ça a bien cassé le peloton qui s'est senti en deux dès le pied. Ça, c'est une très bonne chose pour les blocs. Un peloton en petit comité comme ça à une 70-zaine de coureurs. Ça ne se dit pas du tout, mais ce n'est pas grave. Eh bien, ça fait plaise. J'ai le nez qui gratte depuis tout à l'heure. Désolé. En tout cas, on est parti pour les 70 derniers kilomètres. Et là, ça ne va plus s'arrêter. Regardez le profil. Col d'Aspin, Ourquet d'Anzizan, Val-Louron-Azette, Péragude. Alors, je pense que sur papier, l'étape de demain est bien plus difficile et sera bien plus décisive qu'aujourd'hui. Je peux me tromper, mais je pense que ça sera le cas. Dans tous les cas, il se passera des choses les deux jours. C'est les deux dernières étapes de montagne. Ceux qui veulent tenter des choses, c'est maintenant ou jamais. Sinon, ça ne sert à rien de venir sur le tour. Mais du coup, c'est vrai que demain, je pense qu'elle fera bien plus de dégâts. Elle est bien plus impressionnante niveau relief, niveau col. Demain, on est sur des cols qui se rapprochent des 20 bornes bien durs. Il y a le col de Spandell qui est inédit en route étroite avec une descente très technique, très dangereuse. Alors, il ne fera pas aussi chaud normalement que hier. Du coup, on ne devrait pas avoir de goudron fondu, mais attention. Allez, Lucroix, c'est terminé. C'est distancé. Ce n'est pas grave. De toute façon, il n'aurait servi à rien. Les UAE qui continuent leur tempo. Les Jumbo aussi. C'est eux les deux mieux placés. Pogacar est là avec son maillot blanc. Protégé par Georges Bennett. Rigoberto Rennes est placé. Lui aussi, il a perdu du temps hier. Cinquième à 12 minutes. De toute façon, on n'est plus que les 4 premiers dans une bataille avec Vlazov et les deux Slovènes. Et nous, on est très, très bien. Puis Pogana continue de me protéger alors qu'on a à 4 km du sommet. Alors, on a bien protégé Dani. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, Guérin va s'arrêter. Non, il va se mettre en relais 50. Comme ça, il ne va pas se faire reprendre maintenant. Mais on va passer sur Adam Yetz pour les 4 derniers kilomètres de ce col. On va donner le gel à Dani. Et ça va être parti pour les 3 derniers kilomètres 500 de ce col d'aspo. On a perdu Manches, Verona et Guérin Thomas. On perd à l'instant, Bokemolema. On n'est plus beaucoup. Adam Yetz, lui, est très, très bien niveau énergie. C'est Yon Izagir qui met le tempo. Bon, sinon, pour la petite... Le petit prono du jour. Alors, pour le petit prono du jour, on va... D'ailleurs, on avait le flair. Bon, pas le flair que j'espérais, du coup, mais quand je disais que Romain Bardet avait l'air de bien moins finir le tour que les autres et qu'il avait l'air d'être un peu émoussé, c'est malheureusement en train de se confirmer. Il a pris un tir hier. Alors, avec ce tir, David est dans le top 5, donc on est content. Mais c'est vrai que Romain, c'est un peu triste pour lui. Allez, c'est terminé pour Cataneo Schultz. Bon, du coup, comme d'hab, dans les commentaires, faites-moi votre prono de la journée que nous, avec Adamiets, on va mettre une première attaque. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va nous suivre ? Oui, ça nous suit directement. Avec Yannis Aguirre, ça a pour effet de faire péter directement Valentin Madoas. Alors, moi, pour mon prono, je vais mettre première place de... Je pense que malheureusement, Vingolant va écraser le tour, en vrai. Enfin, écraser le tour. J'espère pour la Jumbo et pour lui qu'ils ne vont pas faire la même erreur que 2020 et qu'il ne va pas suivre Poglia parce qu'on le voit clairement, il est capable de lui reprendre du temps encore et de se mettre un matelas avant le chrono parce que s'il perd le tour sur le dernier chrono, c'est le même scénario que 2020 pour Jumbo. Ils n'auraient rien appris de leur erreur. Mais je pense que Vingolant va écraser le tour aujourd'hui et va plier le tour, entre guillemets, entre son équipe et tout. Je pense qu'à un moment donné, il va plier et je pense que Poglia ne sera pas capable de le faire douter, malheureusement. En tout cas, de faire douter la Mada. On se concentre pour les points. Il y a 10 points à aller chercher. On fait le gros de l'effort avec Adamiets, mais ça devrait passer assez facilement. Adamiets. Et on prend pas mal d'avance sur le peloton maillot jaune et ça, ça fait plaisir. Voilà, Martinez qui est tranquille alors qu'on n'est plus que 4. Woods qui a perdu un peu de terrain qui passe que 4ème donc on lui reprend 6 points. On avait 23 points d'avance. On en a désormais 29. Mais ouais, je vais mettre un Vingogard. Je vais mettre 2 Neiro Kintala qui a l'air d'être très très solide en cette troisième semaine. Et on va être un petit peu... Voilà ! Allez, le copain ! On va mettre David Troyes qui fait une grosse étape. bien évidemment. Donc ça sera mon prono. N'hésitez pas à me faire le vote en commentaire. Allez, avec Adamiets on va récupérer. On a le Gilles qui va revenir juste après. Très très courte descente de ce col d'Aspin. Regardez, c'est déjà fini. Maintenant direction Ouket dans Zizan. On va totalement attendre Chikone et compagnie. Ça ne sert à rien de continuer ce lot. C'est totalement ridicule. Alors qu'on est dans les 60 derniers kilomètres. Déjà, il reste 3 cols. C'est dire que la longueur des cols n'est pas énorme. Allez, magnifique. Et voilà, ça revient sur nous avec Julio Chikone qui a l'air d'être le plus solide derrière nous. Mais c'est vrai qu'avec le fait qu'on n'ait pas pris un relais par rapport à Guerin Thomas et bien ça aide. On va continuer de rouler parce que là, plus de 5 minutes d'avance ça peut clairement aller au bout. On va demander à Guerin maintenant d'attendre le peloton maillot jaune qui n'est plus composé de 50 cohorts. C'est terminé pour Oud Van Aert. Allez, Zagir revient. Bon, le problème c'est que là, ça ne veut pas collaborer. Un peu décevant ça. Ouais, ouais, ouais. Très, très décevant même alors qu'on est à 57 kilomètres de l'arrivée. 5 minutes d'avance je pense qu'honnêtement Adam Yed c'est capable d'aller chercher enfin sa victoire. Et c'est vrai que ça serait mérité parce que l'Alpe, on s'en souvient on l'a encore au travers de la gorge le scénario. Granon, on lui avait demandé de nous attendre. Il y a beaucoup d'étapes où il était extrêmement fort Adam mais il nous a attendu. L'étape à Monde c'est pareil, il était très fort mais au final il s'est fait reprendre dans le final et il nous a aidé parfaitement. Donc là aujourd'hui quoi qu'il arrive on ne lui demandera pas d'attendre. Voilà. Quoi qu'il arrive on ne lui demandera pas d'attendre et Martinet se débrouillera et là il va jouer sa carte à 100% à 110% même alors que Izagir met des gros tempos avec Chikone. Ça fait mal et du coup Root ça a pour effet qu'il ne rentre pas. Orquette dans Zizan on voit 9,2 km 4,8% de pente moyenne. C'est surtout qu'il y a le gros replay la petite redescente sur la mi-col mais c'est vraiment le pied et la fin du col qui sont importantes. Allez prenez-moi l'airlet mais là ça collabore très très fort entre les 3 hommes de tête. Le vainqueur est clairement entre les 3 hommes là. Je ne vois vraiment pas les hommes de tête perdre 5 minutes sur le peloton vu le profil du jour. D'ailleurs on irait je vous avoue qu'il y a de fortes chances qu'une échappée aille encore au bout mais je vous avoue que je n'ai aucune inspi sur qui pourrait prendre l'échappée et qui gagne. Du coup mon prono j'ai fait le flemmard et on fait un prono de favori et c'est tout. Voilà Garen est de retour et au final est de retour avec une barre bleue assez correcte. Donc c'est tranquille alors que Chikone et Yon mettent un tempo assez infernal. Allez mon Adam il faut tenir. C'est tranquille Adam il va falloir prendre la roue. Parce que là j'aimerais bien prendre une petite goutte. Alors que Michael Woods perd seconde après seconde. Hein ouais ? Michael Woods qui est en train de perdre tout espoir de potentiel maillot à poids par rapport à Damiette on est peut-être en train de totalement gagner ce maillot à poids. Il faudrait que je regarde le nombre de points exacts. Dans tous les cas il n'y aura pas plus de 50 points de main. Ça c'est une certitude. Du coup si parmi la qu'on se retrouve avec 50 points d'avance sur notre ami Michael Woods et bien ça sera officiellement fait pour le maillot de la montagne jusqu'à Paris hormis chute et abandon. Derrière ça se passe. Bon ça roule très fort mais ça devrait aller. Du coup on va se concentrer sur Adam dans ce call quand même. on passera sur Danny lors du prochain call lors de Val-Loup-Rouinzette. Mais devant ça continue Philippe Ogana c'est terminé. J'aurais peut-être dû lui donner le gel. On va donner le gel à Pitcock, Van Barle, Castro. J'aurais peut-être pas dû Castro. Bon c'est pas grave. Alors que Pitcock va aller protéger Danny. Magnifique. Au final ils tiennent bien quand même les deux. Je pensais pas qu'ils tiendraient autant parce qu'on met un tempo assez infernal et il me relaie en plus de ça. Donc ouais ouais ça fait pas semblant du côté d'Izagir et Chikone. Ça fait plaisir d'ailleurs le mieux placé c'est nous c'est Adam Yetz 12ème ce matin à 26 minutes du maillot jaune. Est-ce qu'il y a un monde où Adam Yetz intègre le top 10 grâce à toutes ses échappées ? On verra. C'est pas l'objectif je vais pas vous m'y tôt. Je pense que là on va leur mettre un gros coup derrière Manuk par contre sur la bascule de cette horquette dans Zizan parce que généralement quand les IA qui veulent collaborer mais ne s'arrêtent de collaborer d'un coup c'est que généralement niveau énergie ils ont plus grand chose à donner. Je peux me tromper mais c'est vrai que ça sent pas bon pour les deux sur ce sommet de la horquette on pourra tout récupérer nous avec Adam Yetz pas de panique. Derrière ça continue le show c'est qu'il s'est encore eu à eux il s'est encore eu à eux avec Brandon Magmulti Guérin va prendre son gel sinon il tiendra pas Attendez hop gel rouge pour tout le monde Guérin le prendra après Bah non je pense on va les attaquer nos amis Yon et Chikone On va totalement les attaquer Allez accélération d'Adam Yetz côté droite de la route un peu plus d'un kilomètre du sommet de cette horquette dans Zizan et Yon Izagir qui lâche déjà des mètres petit à petit Allez est-ce qu'on a bien fait de tenter d'un peu plus loin je me dis est-ce qu'on peut les mettre dans le rouge peut-être Chikone ne lance pas c'est qu'il est à la limite de la rupture là l'italien de la trek c'est Gafredo est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les points Yon n'expose pas totalement il est toujours à 10 secondes allez 400 mètres on lance le gros de l'effort avec Adam Yetz est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les 5 points de cette horquette dans Zizan et oui oui il essaye pas de suivre Julio Chikone on prend les 5 points au sommet Woods n'en prendra qu'un petit de points ce qui fait qu'on lui reprend 4 points supplémentaires en plus des 6 de tout à l'heure et bien ça fait 10 ce qui fait que actuellement et bien nous avons totalement alors qu'il était à 61 on avait 23 points d'avance on en a 33 des points d'avance désormais sur le Canadien d'ailleurs image de fou le doublé enfin le doublé à deux doigts du doublé Canadien de la Israël Israël ils sont arrivés sur le tour avec une équipe de moyenne d'âge de 59 ans ils repartent avec 2 étapes et franchement je suis très content pour Hugo Houl un peu déçu pour Mados forcément mais je suis très très content pour Hugo Houl parce que c'est un mec qui déjà c'était sa première victoire hors championnat national ITT c'est à dire qu'il a que 2 victoires professionnelles c'est 2 fois champion du Canada chrono sinon il avait aucune fois levé les bras sur une course à Hugo Houl et là qu'il le fasse sur une étape comme celle-ci à fois avec le mur de Peguerre sur le tour il a dédié l'étape à son frère et tout exceptionnel l'histoire est trop belle franchement je suis tellement content pour ce mec qui a l'air tellement sympa franchement c'est c'est très très cool je suis très content pour lui 40 derniers kilomètres de cette étape alors désolé si vous voyez mais oui on est en pleine des goulinances parce qu'il fait 42 degrés c'est pas c'est pas sympa ça ouais c'est pas sympa de nous foutre dans du 42 degrés je sais pas ce qu'il se passe avec le temps mais on espère que ça va vite se calmer parce que là j'ai l'impression d'être dans un sauna entre le PC qui a chauffé la pièce toute la journée avec les 5h de live et compagnie et les spots qui m'allument la gueule pas cool pas cool pas cool allez 526 pour les hommes du peloton maillot jaune sauf erreur de notre part avec Adam ça devrait être bon pour la victoire en plus on a bien récup dans cette descente de la horquette magnifique descente les trajectoires sont belles on est déjà en bas de la descente et on est à Coutchen en plein milieu des Pyrénées avec un tout petit peu de plaine et on va aller chercher le col de Valgouron à Z maintenant alors qu'on est en bas de la descente avec notre bon vieux Adam Yates tempo des Molistars attention parce que hier en Irel ils ont mis le tempo et d'un coup pouf disparition d'Enric Mas donc tempo très utile de la part des mobs bon après on les vanne on les vanne au moins ils ont tenté eux n'est-ce pas Ineos désolé petite pause où on s'est un peu rafraîchi la tête parce que voilà ça devenait un petit peu insupportable je ne vais pas vous mentir est-ce que je ne ferais pas mieux d'attendre mes deux collègues là est-ce qu'on ne ferait pas mieux tu sais quoi on va les attendre Chikone et Yon dans tous les cas on l'a vu on est le plus fort du coup on va les attendre ça ne sert à rien de te redonner avant d'arriver dans l'école avec ce bon vieux Adam alors est-ce que ça se passe derrière pour Dany pour le moment ça se passe Guerin t'as bien plus récup du coup il va nous être très utile pour Val Louron alors qu'on se fait reprendre par Yon et Chikone ça continue Woods n'explose pas totalement regardez il est juste là le coureur de l'Israël première take Michael Woods il ne reste plus que Timwell à ne s'intercaler sinon tous les membres de l'échappée matinale ont été avalés par le peloton dans cet enchaînement de cols là alors on est très très bien ça ne perd pas d'énergie je vérifie souvent mais bon vous connaissez un peu traumatisé de l'étape de l'Alpe avant d'arriver dans Val Louron à Z on va y arriver très très vite on est à 33 km de l'année d'arrivée alors aujourd'hui ça ne va pas du tout être une étape qui va passer l'heure de course on va même être sous les 50 minutes je pense on n'est même pas à 30 minutes là on sera même vers les 40 45 alors qu'on traverse Saint-Larry Soulan eh oui regardez Saint-Larry Soulan juste ici une ville incontestée de l'histoire du tour Saint-Larry Soulan on y passe souvent on y passe quasiment tous les ans même et là ça se met à rouler là non ah ouais j'ai l'impression que chez la meuf ça se met bien à rouler Vénère du coup on va faire attention pour Dany et ça va être parti virage à gauche Val Louron à Z 10 km 600 7% de pente moyenne bon c'était pas prévu de sortir directement mais écoutez on va forcer voilà départ en facteur pour Adam Yates après un virage c'est pas grave on force un petit peu et maintenant on est parti alors ce qu'on va faire c'est que maintenant ouais voilà regardez il perd de l'énergie déjà alors qu'on est juste sur du plan on va passer sur lui parce que sinon ils sont tous au sprint alors qu'il traverse Saint-Larry eh bien on va lui dire tout simplement Adam d'aller à bloc et de pas réfléchir Castrovirou nous protège il y aura Guerin qui va nous protéger juste après oh là le bloc c'est scandaleux ça monsieur et on va se concentrer sur Danny Martinez maintenant pendant qu'Adam Yates s'est solo à l'avant c'était le principal on a isolé Adam maintenant il fait sa course il va chercher un max de points alors que Michael Wood était en train de rentrer petit à petit les beaux rounds se montrent et ouais Alexander Vlazov ce matin eh bien c'est un core qui est 4ème à 3,59 c'est pas si énorme que ça quand on se souvient qu'il avait pris 2,33 minutes il me semble sur les pavés eh bien si on enlève l'étape des pavés sur ce tour Vlazov il est clairement dans le jeu pour la bataille au maillot jaune il est très 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 solide le russe de la Boransgrue allez virage à gauche pour les favoris du peloton et c'est parti sous le tempo des Bora sous le tempo des UAE également les Moistars se sont un peu plus effacés et là on est parti allez ça part et ça part directement au sprint pour Brandon Magnulty ouais attention il y a des cassures et ouais regardez Yonazin Gugor Neyro Quintana si Primoz Roglic perd Vingogor dès le pied oui il va le perdre et bien ça c'est un énorme coup dur pour Primoz Roglic le maillot jaune regardez il est déjà quasiment seul il n'a plus que 2 équipiers qu'on voit s'arracher en queue de peloton alors que Poga est très bien entouré avec la UAE allez là c'est le petit replat du début du col de Val Louron à Z 4,35 est-ce qu'il va tenir Adam Yetz avec cet allure on va le passer à 90 Guiren c'est quoi même venir me protéger parce que là Castro Viro il va ne servir à rien on voit Verona qui remonte alors là ce qu'il faut à tout prix c'est ne pas prendre de gel avec Dany c'est si on prend du gel maintenant alors qu'il y a tout Péragude avec le fameux Altiport à l'arrivée regardez on les voit devant les deux Chicone et Izaguir ils ont 4 minutes d'avance on les a vu passer après tout s'est lassé ah c'est magnifique l'image elle était belle alors qu'avec Dany Martinez attention à ne pas se faire distancer on est en queue de groupe on est plus de 32 dans ce peloton c'est très peu mais il faut quand même rester vigilant et ça va être terminé d'une minute à l'autre pour Thomas Pitcock voilà qui s'arrête le jeune britannique vainqueur de l'Alpe en URL je me suis pris un bloc à 0 kmh de Zimmerman et je suis lâché du peloton grâce à ça magnifique vive le jeu UVTDF à côté on va tout donner pour rentrer c'est parce que là putain c'est vraiment un enfer il n'y a rien de pire que les blocs à 0 kmh comme ça sur le jeu je crois que c'est le truc le plus rageant qui peut te faire t'éteindre la console avec Castroviero et Pitcock c'est terminé d'ailleurs Quintana et Winger sont derrière ils essayent de rentrer mais c'est compliqué pour eux 4 minutes 20 pour Adam Yates il ne tiendra pas à cette heure-là je pense jusqu'au sommet mais c'est là qu'il faut être fort parce que là le tempo de Magnulty il est très très violent allez mon Danny il y a toujours Christover Froome ça ça fait plaisir à voir comme en IRL il joue la 30ème position environ 25ème Guerin Thomas ne va pas tenir du tout jusqu'au sommet il ne va même pas tenir jusqu'au panneau des 5 km la britannique alors que là avec Magnulty il est toujours en tête de peloton allez mon Guerin il faut tenir là prends ton gel rouge je ne sais pas si ça va l'aider ça va être très utile mais on ne sait jamais il y a encore 4 UAE autour de Pogia il y a encore énormément de Boransgreux aussi autour de Alexander Blazov pendant que Primoz Roglic est seul au monde regardez il y a Sepkus à droite il y a un mec en dernière position là je ne sais pas c'est qui alors qu'on est encore à plus de 5 km du sommet on passe le panneau des 5 derniers kilomètres 4 minutes d'avance pour Adam Yates il est en train de faire une montée exceptionnelle il est très très fort Adam c'est terminé officiellement pour Guerin Thomas on est tesselé avec Dany je vous l'ai dit quoi qu'il arrive Adam ira au bout si on voit qu'on revient à moins d'une minute 30 secondes de lui il nous aidera un tout petit peu mais là ça ne sert à rien il a 4 minutes d'avance le temps à aller au bout et attention parce qu'il y a des petites micro cassures qui se font de temps en temps on l'a eu à eux devant arrêter de rouler parce qu'il y avait Poga de mal placé avec moi alors que derrière c'est toujours difficile pour Neyro Quintana et Jonas Vignogord qui ont pris une bête cassure il y a toujours Sepp Kutz et Steven Kreuzweg autour de Primoz Roglic Valentin Madois dernier représentant des groupes en FDJ on rappelle abandon de Thibaut Pinot et de David Goddus sur ce tour d'intégralité c'est fini pour Conrad Vlazov qui est tesselé maintenant et nous on est très très bien avec Dany Martinez on est très très bien Madois s'est mangé un bloc de l'enfer et encore deux UAE pour rouler en tête de peloton c'est encore Magnulty et il y aura George Bennett derrière qui prendra le relais et Adam devant et bien il va tenir à cette allure là jusqu'au sommet il l'a pas creusé par rapport à Ion par contre Ion qui n'abdique pas il est toujours à 20 secondes 3.30 de retard pour le peloton maillot jaune allez Brandon tant qu'il y a des équipiers ça ne sert limite à rien c'est le problème de tenter d'y aller on est plus 14 les équipiers de Tadej Poyacar qui font un très très gros boulot dans Valouron AZ alors qu'on a un peu plus de 2 km du sommet de cette difficulté on n'est pas sur la descente de l'année donc est-ce qu'on récupère tout jusqu'en bas je ne sais pas trop maintenant je ne sais pas trop là allez ça va basculer avec moins de 3 minutes à ce rythme pour Adam Yates au moment il n'a pas utilisé son jet ça c'est magnifique alors que ça baisse la tête du côté de Brandon Magnulty qu'est-ce qui baisse l'allure et bien ça va être le moment d'attaquer avec Danny Martinez allez c'est parti on tente des choses on a du temps à reprendre on n'a pas peur je vous l'ai dit on va tout donner jusqu'à Rocamador pour n'avoir aucun regret et c'est Alexander Vlazov qui essaye de réagir avec Primoz Roglic dans sa roue allez Tadej Pogacar dans la roue Enric Massé bien aussi Ngegord avait failli rentrer mais avec mon accès elle s'est terminée Adam Yates qui bascule au sommet on continue on continue c'est revenu facilement enfin facilement je pense qu'on leur a mis une petite piqûre de rappel là aux deux Slovenes et à Alexander on va remettre une nouvelle accélération avant la bascule alors qu'Adam Yates lui a basculé ah si on peut faire hyper mal parce que regardez c'est terminé pour Sepkus le dernier équipier de Primoz Roglic Primoz Roglic qui réagit en personne et qui revient dans ma roue allez là personne roule on est plus qu'une dizaine Quintana qui est lâché depuis le pied il galère à revenir alors qu'Adam devant et bien il va essayer de récupérer dans la descente il va faire la descente tranquille Adam Yates Isagir est à 1 minute Chikone à 2 minutes Woods n'aura pas pris de points du coup avec 10 points 40 points d'avance au classement de la montagne et bien si jamais Adam Yates gagne on pourra le dire officiellement le maillot à poids sera mathématiquement gagné pour le britannique alors qu'on voit Chikone on est plus que 9 là on va récupérer à bloc avec Danny on va pas faire la descente on va laisser les autres parce que là on est à 18 km de la rue on a fait beaucoup d'efforts il y a moins de 10 km de descente pour récupérer avec Daniel Martinez vous allez me dire mais pourquoi j'ai tenté autant au lieu de garder mon énergie les gars on a du retard faut tout donner je vous l'ai dit en toute façon dans les Pyrénées on va utiliser chaque col qui est mis à notre disposition pour essayer de revenir sur les deux c'est ce qu'on essaye si un était dans un mauvais jour comme Pogayère et bien peut-être qu'il aurait craqué sous les attaques là et ça aurait tout changé au moins on a pu voir que bah je pense qu'il n'y a aucun des deux qui est en mauvaise forme aujourd'hui allez est-ce que ça va tenir devant normalement je pense 3 minutes vu les qualités d'Adam Yates ça devrait être capable de tenir il est quasiment en bas de la descente Martinez ça récupère très très bien on est à la moitié de la descente pour les favoris Kintana est juste derrière il essaie de de rattraper les problèmes Luchenko distancé c'est le seul du top 10 qui manque à l'appel allez on est plutôt pas mal là avec Danny Martinez on est même très très bien toujours 3 minutes pour Adam Yates qui va se mettre en relais 70 et qui va essayer de tout simplement bien finir cette étape on est en bas de la descente déjà va falloir essayer de récupérer de toute manière personne ne va rouler là oui non non personne ne va rouler dans cette échappée ce qui va se passer c'est que Adam il va prendre son gel il va rouler à 60 pour le moment jusqu'au pied il va essayer de récupérer bon ça ça fait clairement l'affaire de Nairo Kintana après est-ce que il va il aura récupéré Nairo on ne sait pas est-ce que Vingogord va se mettre à rouler dans ce groupe directement en rentrant il se met à rouler un tout petit peu Jonas Vingogord non c'est Seppkeus pardon c'est pas Vingogord qui est encore un peu derrière un peu derrière une 40 non il ne rentrera pas surtout avec le tempo de Seppkeus et on va tous attaquer le col de Perayud full énergie là dans le peloton Izagir qui est en train de rentrer sur Adamitz mais là je pense qu'il est en train de faire un effort qui est rédhibitoire alors que voilà il est parti on a l'info du coup ça va être parti dès le pied à bloc mon Adam ah ouais le dernier kilomètre on le connait le dernier kilomètre c'est l'altiport de 2017 où Bardet s'impose où Froome perd le maillot jaune en profit de Fabio Haru alors c'est un peu le problème c'est que sur ce genre de col quand il y a un dernier kilomètre hyper dur c'est un peu le cas de la planche par exemple et bien on a souvent une course de côte parce que beaucoup de mecs ont peur d'exploser une explosion dans la dernière rampe à l'altiport peut être rédhibitoire et tu peux perdre énormément de temps en l'espace de 300-400 mètres donc généralement il y en a qui ont un peu peur et ils ne veulent pas exploser dans la dernière rampe du coup ils gardent vraiment toutes leurs forces pour ce moment et ça rend un petit peu des courses de côte regardez les pourcentages terrifiants là dans le dernier kilomètre on est parti monter vers l'altiport de Peragud c'est que 8 kilomètres à 7,7% de pente moyenne et Adam Yetz il attaque avec 3,20 d'avance ses difficultés 13 secondes d'avance sur Yoni Zagir une 42 sur Jolo Chikone et attaque d'Enric Mas voilà c'est le premier attaqué suit par Guillaume Martin suit par Igor Huan Jack Egg O'Connor Quintana non Quintana se fasse non il y va c'est les outsiders un petit peu qui bougent écoutez pour le moment on ne bouge pas trop on est dans ce groupe de 8 on a le gel avec Dani ça c'est important et je pense que malheureusement pour faire des écarts là j'ai bien peur que tout se fasse dans l'altiport après tu vas me dire encore une fois une craquante dans l'altiport peut te faire perdre énormément de temps si un mec arrive en fringale au pied de l'altiport il prend 30 secondes sans aucune vanne sur un mec qui l'a fait à fond alors que Yates est en train de tout simplement creuser maître après-mettre que c'est arrêté et attaque oui attaque de Primoz Roglic suivi par Taner Pogacar on suit aussi nous avec Dani Martinez Alexander Blazovella vigilant est-ce que ça va contrer oui Primoz Roglic avec son maillot jaune il se contente pas de défendre son maillot jaune Winger Gord prend des notes il y va écoutez on va prendre le risque de laisser Pogacar gérer pour le moment parce que là il a pris quelques mètres d'avance Primoz à 5 km du sommet c'est vrai que c'est un peu dangereux de lui laisser quelques huit parce que regardez Pogacar fait pas le max d'effort et bien vous savez quoi on va réagir nous aussi avec quelques minutes de décalage mais on va réagir avec Dani Martinez alors que c'est soit Yates soit les favoris du peloton ça ne sera pas Yonisagir qui mettra en péril sa victoire d'étape est-ce que Roglic avec 2 minutes de retard est capable de revenir sur Adam Yates oh ça va pas jouer à grand chose en tout cas on est sorti Tadej Pogacar et Alexander Vlazov qui essayent de réagir Primoz Roglic a l'air extrêmement fort sur ses pentes à Péragude alors que là c'est en train d'exploser derrière Rigoberto Rande est distancé du groupe Tadej Pogacar et Tadej Pogacar n'a pas l'air d'être non plus hyper aérien comme hier c'est Alexander Vlazov qui contre maintenant par contre Primoz Roglic il a l'air d'être hyper fort il a pris qu'une dizaine de secondes d'avance mais il a l'air d'être aérien Primoz pendant que Vlazov ramène tout le monde attaque au lieu de faire ça putain oh ça ronfle allez Adam Yates 45 d'avance sur le porteur du maillot jaune à 3 km du sommet mais là Vlazov va continuer ou pas mais Vlazov va continuer on va prendre le gel rouge nous avec Dany histoire de bien récup mais Primoz Roglic a toujours quelques mètres d'avance alors qu'on a encore une dizaine on le sait c'est très court Peragud on va tenir à ce rythme jusqu'au dessus normalement est-ce qu'il y en a qui vont craquer Vlazov qui passe le relais à Tadej Poyacar Primoz Roglic toujours avec quelques secondes d'avance une dizaine à peine c'est pas grand chose Quintana il a fait toute l'étape à contre-temps c'est terrifiant et Adam Yates est-ce que ça va tenir oui oui ça va tenir pour Adam Yates normalement il n'y a plus qu'une minute mais ça devrait tenir il va la tenir sa victoire le britannique alors qu'avec Dany Martinez on a toujours 10 secondes de retard sur Primoz Roglic qui vient de reprendre Yoni Zagir ah c'est dur c'est dur mais on ne l'a dit pas est-ce qu'il y en a qui va craquer pour le moment dans ce groupe personne ne craque Guillaume Martin est toujours là Ben O'Connor aussi Irigo Vertu Rans s'accroche mais il est toujours là Yoni Zagir c'est terminé et Primoz Roglic a toujours une dizaine de secondes d'avance sur le groupe Tadej Pogacar alors qu'Adam Yates il peut savourer il peut savourer Adam Yates il va s'imposer il va venir chercher cette victoire en solitaire à Peragud alors que là ça ne craque toujours pas et Primoz Roglic il y a toujours de l'avance sous la flamme rouge en tout cas on a l'énergie pour faire quelque chose dans l'altiport allez 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 est-ce qu'on peut le reprendre grâce au virage peut-être Primoz on est dans son sillage on est 8 dans le même groupe même si Guillaume Martin est en train de lâcher un peu de de Mait Vlazov aussi c'est difficile qui va aller faire les bonifs et la deuxième place est-ce qu'on va pouvoir faire le doublé nous avec Danny Martinez c'est Primoz Roglic qui lance l'effort est-ce qu'on va pouvoir le doubler le porteur du maillot je n'ai bien oui on va avoir un doublé Ineos ici à l'altiport de Peragud on vient faire deuxième juste devant Primoz Roglic et Henrik Mas qui fait 4ème je crois qu'on a une 5ème place de Tadej Pogacar et bien écoutez belle victoire pour Adam Yates on va reprendre encore quelques secondes mais pas grand chose sur Primoz Roglic on le sait la plupart des écarts se feront à Otakam demain de toute manière là c'est pas assez long pour se faire mal entre les plus forts on va aller voir les Pogjom et on va regarder les temps aussi dans les menus cette étape est pour lui il a été le plus fort voici le vainqueur de l'étape Sagoza Spérabud Adam Yates bravo à lui il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire il peut savourer cet instant il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot jaune de ce Tour de France Climace Roglic espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole voici le maillot vert de ce Tour de France voici le maillot à poids de ce Tour de France il est en tête du classement il est en tête du classement pour le *** pro appこ espérons que pour lui la suite se passe aussi bien Mais pour l'instant il peut savourer Bravo les gars Félicitations à vous On faisait partie des outsiders Vous avez réussi à battre les favoris Bravo pour cette victoire On conserve le maillot à poids C'est très bien les gars Et bien au final il aurait pas fallu 300 mètres de plus sur l'Altiport Parce qu'Adamiette s'impose lui Mais avec à peine 24 secondes d'avance Sur nous même Sur Dani Martinez Alors au niveau des écarts On a repris officiellement 6 secondes à Primoz Roglic Ça part à 1-1 Mais dans la tête ça nous fait du bien On a repris également 8 secondes plus 6 14 secondes à Tadej Pogacar Enric Mas Et nous avons repris 18 secondes à Alexander Vlazov Derrière ils sont plus dans la course Donc on s'en fout Il y a eu beaucoup d'ordelés d'abandon De Velasco pour l'Astana Et ordelés de Nils Secov, Vermeerch, Frison Dylan Groenewegen qui sera plus là pour vendredi et dimanche Du coup pour Kaor et Leschamps Adrien Petit et Amaury Capion On est plus que 157 sur les routes du Tour Le Général du coup au terme de cette étape de Peragut Il est là, il a quasiment pas bougé Hormis une poignée de secondes Mais ça aura, ça pesera son pesant de Kaoet comme on dit Pour l'arrivée finale à Paris Puisque nous sommes à 2-0-4 de Roglic Pogacar est à 1-19 On est donc à à peine 45 secondes du Sloven de la UAE Donc c'est très peu Et Vlazov est à 4-11 un peu plus de 2 minutes De nous on creuse petit à petit Si on regarde Adam Hedt c'est pas loin du top 10 Il a même pas 3, il a à peine 3 minutes de Luchenko Est-ce que ça peut devenir un objectif secondaire ? Bon quoi qu'il arrive avantage Marty De toute façon maintenant qu'il a son étape Adam Si demain on a besoin de lui Il devra attendre Il devra attendre Le classement de la montagne Il est là 119 points On peut le dire officiellement Et c'est mathématique d'ailleurs Avec 53 points d'avance sur Michael Woods Et 52 sur notre propre coureur Danny Martinez C'est fait Adam Hedt sauf chute ou abandon Ramènera le maillot à Paris Du coup ça c'est déjà l'un des gros objectifs D'il y a 3 semaines Quand on faisait les objectifs de ce tour en intégralité De valider et ça c'est cool Le classement par points 172 points pour Vanard Devant Marty, Roglic et Pogacar C'est marrant de voir les favoris Mais bon vu le profil Rien d'étonnant Magnulty est repassé devant Pitcock Il aura du coup le maillot par procuration Bah non pas du tout Vu que Pogac n'est plus en jaune Donc Pogac garde son maillot blanc Par équipe ça bouge pas Combattif ça bouge pas Omid Adam qui se place 4ème Avec 575 bornes Donc voilà écoutez pour cette 17ème étape Demain ça sera la 18ème Et la dernière étape de haute montagne On aura le col d'Obisque hors catégorie Le col de Spandelle Qui est inédit première fois qu'on l'emprunte Sur les routes du tour Et la montée vers Otakam Donc pour les points de la montagne Il y a 51 points Comme on l'a dit mathématiquement Bon là il y en a 3,54 Bon officiellement du coup Mathématiquement c'est pas fait Mais il nous manque genre 1 point On va pas se mentir que c'est fait Il faut que Woods fasse un perfect Et que Adam ne prenne aucun point Ce qui ne sera pas le cas Si vous avez apprécié cette 17ème étape Très intéressante du côté de Peragun N'oubliez pas Le pouce bleu avant de partir Ça ferait très plaisir N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch On regarde les tapants live actuellement C'est en description N'hésitez pas à me rejoindre Sur tous mes autres réseaux Insta, TikTok, Twitter, Discord et compagnie C'est en description également On se retrouve demain 10h Pour la dernière étape de montagne L'ultime bataille de ce Tour de France Avant Rocamadour Porte bien Et à demain Ciao ciao Ciao